Shalom à tous, alors on continue la joie dans le Chod Sadikim. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 81, à Bittachon Hashmini, la huitième catégorie de confiance. Et on va parler d'un sujet exceptionnel, le Olam Abba, le monde futur, le monde du plaisir spirituel. A Chan-Nehimut, on sait que, comme dit la Michtin d'Empire Kavot, il vaut mieux une heure de plaisir dans le monde futur plus que tout l'équipe de ce monde. Vous prenez tous les kiffs que vous avez eus dans votre vie. Et tous les kiffs de tous les gens du monde, tout ça, ça ne vaut pas un instant dans le monde futur. Donc c'est un plaisir qui est infini. Et pourtant, là-bas, on ne mange pas, on ne boit pas, il n'y a pas de plaisir corporel. Et là, on va approfondir un peu ce sujet. C'est quoi le plaisir du monde futur ? Nous, on connaît le plaisir des sens, on connaît le plaisir du corps. Les quatre satavines, il dit donc, tu dois comprendre. Et là, il va donner à Machal une parabole exceptionnelle. Il dit de même qu'un oiseau, un oiseau ne peut pas comprendre le plaisir qu'un poisson, il a à plonger dans l'eau. Il ne peut pas comprendre. Et le poisson, on ne peut pas comprendre le kiff infini qu'un oiseau, il a quand il s'envole, il vole dans les airs. Parce que chacun, finalement, il est différent. Chacun, il est opposé. Il dit pareil, c'est pareil dans ce monde-là. Dans ce monde-là, on a notre âme avec le corps. Et donc, finalement, on ne peut pas comprendre. De même qu'on ne peut pas comprendre un oiseau qui vole, parce qu'on est dans ce monde matériel, et bien pareil, donc on ne peut pas arriver à concevoir le plaisir du monde futur. Mais finalement, on peut arriver à comprendre ce que c'est que par la marchava, que finalement par la pensée. Parce qu'encore une fois, ici, on est limité par notre corps, par les plaisirs du corps. En ben otan tanugi, mais c'est vrai qu'on ne peut pas comparer le plaisir du corps avec le plaisir de l'âme. Et là, il va donner à Machal une parabole magnifique. Imaginez un roi. Un roi qui a été nommé roi très jeune, son père est mort. Comme Shlomo, Shlomo Améler, je vous rappelle, il était roi à 12 ans. Mais imaginez un roi qui n'est pas encore, il est jeune, donc il n'a pas encore beaucoup de conscience, de date. Et qu'est-ce qu'il fait ? Des fois, il en a marre. Il enlève ses vêtements de roi, il va jouer avec ses copains, il va jouer aux cartes, il va jouer aux dés, et ils se rendent du mal. Tu dis, mais t'es roi, t'es fou ! Comment tu vas laisser ton palais, tes responsabilités, tout ce que tu as, pour un jeu stupide ? Et ben il dit, c'est pareil. Nous, on est les enfants d'Akash Pro, on est les rois également. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va sacrifier le monde futur des fois pour des plaisirs dans ce monde, des plaisirs de manger, des plaisirs de boire. Parce qu'il nous manque quoi ? Il nous manque le Da'at, la conscience. La conscience qu'on est tous des rois. On est les enfants d'Akash Pro, on est les enfants d'Akadosh Pro. Et donc souvent, on va se contenter que des plaisirs de ce monde-là, et on va mettre de côté le plaisir de la Torah. Ba'olamazé tournait la page, Tuchalakir, dans ce monde-là, on peut quand même, et là il va donner des exemples, de plaisirs qui ne sont pas matériels. Et il va prouver comment des fois, on a des plaisirs extraordinaires dans notre vie, mais qui ne sont pas liés au fait de manger et de boire. Il dit par exemple, d'abord un exemple négatif, un mitnachim besonerem, quelqu'un qui se venge de ses ennemis, il est très content, pourtant il n'a pas mangé, il a bu. Il dit quelqu'un qui a beaucoup de kavod, il est content, pourtant c'est quelque chose de spirituel. Shadam roedvarim, quand tu vois des belles choses, tu vois des beaux paysages, Bochachem en Erette Israël, bon ce moment on ne peut pas trop, mais quand on peut faire des voyages, regardez Yamamellar, regardez, chacun y voit des paysages magnifiques, le désert, la mer. Quand tu vois tes parents, tes enfants, imagine tes parents, tu ne les as pas vus depuis longtemps avec le virus, là plus d'un an on ne les a pas vus, tes enfants, et tu les revois après des longs mois, des longues années. Quand tu les vois, comment tu es heureux de les retrouver. Ou alors tu entends des bonnes nouvelles, tu entends Bochachem, des bonnes nouvelles, tu as des bonnes nouvelles dans le travail, dans la santé, tu as quelqu'un qui était hospitalisé, et Bochachem il s'en est sorti, quelqu'un qui a des problèmes de santé, et Bochachem il n'a plus rien. Dans tous ces cas-là les amis, on ressent beaucoup de joie. Pourtant ce n'est pas une joie qui passe par le plaisir des sens. On n'a pas mangé, on n'a pas bu. Donc en fait ce qu'il veut nous dire le Rav ici, c'est que des fois tu peux avoir un grand bonheur intérieur, et pourtant ce n'est pas matériel, ce n'est pas quelque chose que tu vas manger, tu vas boire. Et pourtant tout ça t'as un grand plaisir, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. En fait c'est un exemple qu'il nous donne pour dire que Bémet on peut avoir des grands plaisirs, indépendamment du plaisir des sens. Il dit mais non c'est vrai que on ne peut même pas se rendre compte c'est quoi la grandeur du monde futur, comme dit le prophète. Il est bien exceptionnel la récompense que tu as gardée, finalement pour les tzadikim, finalement à la fin des temps. Abotar Bachem, celui qui a confiance en Hachem. Regardez, c'est l'amida la plus importante les amis, c'est la confiance. Et on voit aujourd'hui, on voit qu'avec les épreuves, on est beaucoup éprouvés, et Hachem ce qu'il attend de nous c'est qu'on développe notre confiance en lui. C'est le radam tikoud, mais il faut beaucoup travailler pour arriver au bitachon. Et quand on atteint la confiance en Hachem, on ne reçoit que du chesed. Comme il dit David Ameler, Abotar Bachem, recède et sauvez-nous. Quelqu'un qui a la confiance en Hachem, il est entouré de recède. Donc c'est exceptionnel, mais attention. Mais pour mériter d'arriver à la confiance, il va falloir passer par trois choses qui sont difficiles. Hachem attend de nous trois choses qui ne sont pas faciles. Il dit que c'est des brèches qui sont dures pour l'homme de faire, mais si on arrive à faire ces trois choses, on atteint le bitachon. Vous êtes prêts ? On y va. Première chose. Très dur. Il faut savoir réprimander les gens. Les amis, c'est difficile. Parce que dans notre entourage, il y a des fois des gens qui disent la shonara, qui font des choses interdites. Et la facilité, c'est tu ne dis rien. Et ça, c'est l'égoïm, chacun pour soi et Dieu pour tous. Nous, la Torah dit que tu dois aller réprimander, c'est une marque d'amour. Tu dois le faire gentiment, tu dois le faire en privé. Mais il faut aller voir les gens. La personne ne sait pas. Mon frère, je vais te dire juste, tu as parlé entre féline du bras et de la tête, tu as répondu au Kaddish. Tu ne savais pas, c'est interdit, on n'a pas le roi. Ah d'accord, pas de problème. Voilà, tu lui dis. Quelqu'un, il ne sait pas, il n'a la ha, quelque chose. Tu dois lui dire. C'est vrai que c'est plus dur quand il y a des sujets qui vont être un peu plus tendus. Mais ce n'est pas agréable. Chacun, on préfère faire semblant de ne pas voir. Comme ça, tout le monde m'aime. Mais ce n'est pas ce qu'Hachem, il attend nous. Hachem, il attend nous. Après, il faut trouver comment réprimander ? Évidemment, il faut le faire avec gentil, il faut le faire avec sagesse. Mais premièrement, on doit réprimander les gens. Afa Pich et Salira, bien que peut-être les gens, ils vont t'en vouloir, peut-être ils vont vouloir se venger, mais tu dois quand même le faire. Végan, et là, c'est très dur. Il ne faut pas être hypocrite avec sa famille. Ça veut dire quoi ? Tu ne dois pas accepter ce qu'ils font quand ils ne vont pas dans le chemin de la Torah. Et là, les amis, c'est difficile. Des fois, tu as ton conjoint. Ça peut être ta femme. Les femmes, ça peut être leur mari. Il dit du Lachonara. La facilité, c'est quoi ? Tu ne dis rien. Ou au Shabbat, ils vont dire des paroles qu'on n'a pas le droit de parler. Eh bien, les amis, on n'a pas le droit. Tes enfants, ils font des... Ils ne font pas leur filote. Ils font des choses internes. Ils disent, ta fille, elle n'est pas habillée de sa noix. Si toi, tu ne dis rien, la faute, elle revient sur toi. Tu dois le dire. Après, tu vas dire avec gentillesse, tu vas dire avec amour, tu vas faire passer message. D'accord. Mais ce n'est pas parce que c'est ta famille que tu ne dis rien. Tu as une responsabilité. Ta femme, elle, soeur, elle n'est pas habillée de sa noix. Tu dois lui dire. Après, évidemment, il faut trouver comment lui dire pour ne pas faire de disputes, etc. Évidemment, je vais raconter une histoire. Quelqu'un est venu me voir et il me dit, voilà, sa femme, elle est, on va dire, elle est coléreuse. Ça arrive. Il me dit, je ne sais pas comment on lui dit, elle dit souvent du Lachonara, et Shabbat, des fois, elle parle de choses interdites, etc. Alors je dis, regarde, c'est ce que tu vas faire. Tu vas prendre les Yacouti Yosef, tous les Shabbats, et tu vas lire la Lachot qui parle de la parole. Voilà, la parole Shabbat, qu'est-ce qu'on a le droit de dire ? Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça... Et pareil, le Chafet Shreïm, tu dis à chaque repas, mais tu ne lui dis que ça. Et bien, Bémet, il m'a dit, il m'a dit que j'ai vu une nette amélioration. Donc il faut le faire avec intelligence, pas rentrer dedans, dans la personne, mais il faut le faire avec Rochma, pareil avec ses enfants, avec des histoires, le raconter, les filles, la Tzniyout, les garçons, l'importance de faire des prières. Donc on doit, mais on ne peut pas ne rien dire. Souvent, les maris, pour ne pas avoir d'histoire avec leur femme, c'est ce que plusieurs... Shalom Bait, ils ne disent rien. Ah, il m'a dit, ouais, je laisse, elle va à la plage, mélanger, etc. Je n'ai pas d'histoire, je vais avec elle. Quoi, pourtant, tu vas transgresser la Torah parce que tu ne veux pas te confronter à une réalité que la Torah interdite. Ça, c'est du Yitzharara. On n'a pas le droit. Après, il faut trouver la manière. Il faut trouver la manière de faire le message, de faire passer le message avec amour, avec gentillesse, sans l'imposer de manière dure. Mais on ne peut pas fermer les yeux sous prétexte que c'est notre famille. Je donne un autre exemple. Des fois, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ils font de marloquettes. Ils ont une querelle à quelqu'un. Et toi, tu vas les soutenir. Depuis quand on a le droit de soutenir, madame marloquette ? Même si c'est ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tu n'as pas le droit. Voilà les enfants de Kohar, qu'ils n'ont pas écouté leur père. Grâce à ça, ils ont été sauvés. Donc souvent, quand c'est les proches, on a tendance à mettre des œillères, à fermer les yeux. Ça, les amis, c'est du Yitzharara. Ce n'est pas le derrière que la Torah nous demande. Ça, ce n'est pas agréable. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas grave, mais c'est notre responsabilité de juif. On doit savoir réprimander. Et deuxièmement, même quand c'est notre famille, notre proche, il faut le faire avec amour, avec gentillesse. Mais on ne peut pas fermer les yeux et les laisser faire des choses que la Torah interdit. On doit leur dire. Et le mieux, encore une fois, c'est de prendre un livre d'Alaqa, de leur lire, et que c'est le livre qui dit, ce n'est pas toi. Voilà la Couture. Je crois donc, il dit qu'on n'a pas le droit de parler d'argent shabbat. Et le Khafay Sreem, il dit que celui qui est à la Shonara, ses fautes vont l'accuser. Donc il faut le faire, il faut trouver la manière. Troisième chose qui est difficile à faire, Khachem attend nous, il faut savoir réduire le temps de travail, les fanotes, et de laisser du temps pour l'étude de la Torah. Ça aussi, c'est difficile, les amis, parce que vous travaillez, il y en a qui sont à leur compte, il y en a qui ne sont pas à leur compte, c'est difficile. Et tu dois prendre du temps, comme vous faites, Boucher Hashem, tous les matins, et tous les soirs, tu vas prendre du temps sur ton travail pour pouvoir étudier la Torah. Les amis, regardez, ça, c'est trois choses qui sont très dures pour nous. Mais si on arrive à les faire, on va atteindre le bitachon. Donc je répète ces trois choses. Il faut apprendre, il faut savoir réprimander, après, encore une fois, il faut le faire avec amour, en privé, il faut savoir comment réprimander. Même quand c'est notre femme, nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos parents, il ne faut pas être condescendant, si transa sa Torah, il faudra leur dire, il faudra leur expliquer, il faudra trouver la manière de faire passer le message. Mais ce n'est pas je ferme les yeux, je ne veux pas l'histoire. Non, ce n'est pas ce que la Torah, elle attend de nous. Et troisièmement, l'argent, on doit être capable de sacrifier un petit peu d'argent, d'enlever, de prendre un peu de notre temps de travail pour étudier la Torah. Les amis, c'est trois choses difficiles. Mais si on fait des efforts pour respecter ces trois choses, c'est la clé pour atteindre le bitachon, pour atteindre la confiance. Parce que la panassa, tu sais que c'est Hachem qui l'envoie, donc tu prends du temps. Ta femme, tes enfants et tout ce que tu as, c'est Hachem qui t'a donné une famille. Ce n'est pas de ta famille, c'est Hachem qui te l'a donné. Donc tu es responsable. Donc c'est toi qui es responsable. Si ta femme, tes enfants, tes frères, si jamais ils font des fautes, c'est toi qui es responsable. Donc tu dois les aider à avancer toi et à les faire avancer. Et troisièmement, quand tu es avec des amis, des gens autour de toi qui font des fautes par ignorance, eh bien tu as une responsabilité. On ne parle pas pour les rabbins, on parle pour chaque juif. D'aller les voir, de leur dire avec amour, de leur expliquer pour qu'ils puissent faire Tshuva. Alors ce n'est pas agréable, c'est des choses où on ne va pas forcément être plus aimé par les gens grâce à ça. Mais ce qui est important, les amis, ce qui est important, c'est de faire ce qu'Hachem il attend en nous. Et si on le fait, Bémet, avec sincérité, avec amour, en prenant conseil, comment faire passer le message, eh bien grâce à ça, on arrivera vraiment à avoir confiance dans le maître du monde que c'est lui qui décide de tout et que ce qui compte finalement, c'est de faire sa volonté. Alors qu'Hachem nous aide à tous à pouvoir respecter ces trois choses et grâce à ça, d'arriver au vrai bitachon, à la vraie confiance dans le maître du monde. A très bientôt.